Qu'est-ce que j'ai à t'en aimer que ça me donne envie de crier sur tous les toits? Elle est à moi, j'aurais l'air faim si je faisais ça, c'est pas normal. Un moment touchant lors des funérailles grandioses pour un homme qui a marqué le Canada. Autre été célébré donc à Montréal, les obsèques de Brian Mulroney ont réuni plus de 1300 personnes. à la Basilique Notre-Dame. Raymond, c'est un vibrant hommage qui a été rendu au 18e Premier ministre du Canada, décédé, on le rappelle, le 29 février à l'âge de 84 ans. Absolument, Véronique. Et ce moment qu'on vient de voir avec la petite fille de M. Mulroney, ça a été particulièrement émouvant. Elle a interprété, la fille de Caroline Mulroney, la chanson préférée de son grand-père. Et tout de suite après, la fameuse chanson « When Irish Eyes Are Smiling » que M. Mulroney avait interprétée aux côtés de Ronald Reagan durant le fameux sommet des Irlandais à Québec en 1985. Et on a entendu également la voix de M. Mulroney chanter cette chanson-là. Il y avait énormément de personnes qui ont versé des larmes dans l'assistance à ce moment-là. Vous l'avez dit, Véronique, le funérail est vraiment grandiose pour le 18e Premier ministre du Canada. Ce que vous voyez en ce moment, c'est le défilé dans les rues de Montréal avec des gendarmes de la Gendarmerie royale du Canada, une fanfare militaire également qui a conduit le cercueil du 18e Premier ministre jusqu'à la basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal où avaient lieu les obsèques d'aujourd'hui. Une cérémonie qui a duré plus de deux heures et demie. Et au cours de laquelle on a eu droit à plusieurs hommages pour M. Mulroney, à commencer par la famille, c'est la fille de M. Mulroney, Caroline Mulroney, vous la voyez, qui a pris la parole au nom de la famille. Elle a notamment affirmé, vous allez l'entendre, que son père était, oui, un fédéraliste, mais il était aussi profondément attaché à sa province natale, le Québec. Mon père était aussi un ami sincère et fidèle. Même si son charme irlandais, inné, attirait tout le monde vers lui, il demeura toujours fidèle à ses amis. Dans les beaux jours, autant que lorsque la tempête faisait rage. Voilà pourquoi ses amitiés étaient profondes, durables et faisaient partie intégrante de sa vie. Cette loyauté trouvait aussi écho dans le respect profond qu'il a toujours nourri envers le Québec. Je n'étonnerais personne en disant qu'il avait le Canada dans la peau. Mais sa conception du fédéralisme canadien était plurielle. Le caractère distinct du Québec était pour lui source d'unité. Et Raymond, des personnalités du monde politique, de tous les horizons, comme je disais, étaient sur place. Oui, absolument. On a vu, évidemment, Justin Trudeau, l'actuel premier ministre du Québec, M. Legault. On a aussi aperçu d'anciens premiers ministres comme Joe Clark, Jean Chrétien, Stephen Harper, M. Chrétien et Harper, qui sont arrivés ensemble, en plus, comme quoi M. Mulroney unit vraiment les gens. Du côté politique, c'est Jean Charest et Justin Trudeau qui ont pris la parole pour rendre hommage à M. Mulroney. Pour tout le monde, Brian Mulroney, c'était M. le premier ministre. Et pour vous, c'était papa. Et bien sûr, pour Mila, c'était un époux, un confident, un partenaire inébranlable. Sa carrière d'avocat à Montréal lui sert de tremplin professionnel et politique. Et c'est là que Brian rencontre Mila. Lorsqu'il m'a nommé à son cabinet, il m'a confié qu'il ne serait jamais devenu premier ministre si ce n'était du soutien et de l'amour de son épouse. Une grande femme derrière un grand homme. M. Mulroney a aussi eu droit à des hommages du monde des affaires et du sport. Oui, parce qu'on sait que M. Mulroney avait beaucoup d'intérêt autre que la politique. Il était un fervent amateur de hockey. Alors, on a pu entendre Wayne Gretzky, l'ancien numéro 99, qui a rendu hommage à Brian Mulroney tout à l'heure. Il a pris la parole. De même que Pierre-Cartes Péladeau, qui l'a très bien connu, parce qu'on sait, Brian Mulroney était le directeur chez Québécois, le président du conseil d'administration. On peut écouter ces deux gens. J'aimerais tout d'abord vous dire que je me considère extrêmement privilégié d'avoir connu M. Mulroney. Il fut un modèle et un exemple, non seulement en affaires, mais également dans ma vie personnelle. Je dirais même qu'il m'a sûrement inspiré pour que j'aie une famille merveilleuse comme la sienne. Je suis tellement honnête d'être canadien aujourd'hui, d'avoir vu les premiers premiers ministres ici, les premiers premiers premiers. C'est ce que notre pays est allé, venir ensemble, être amoureux, aider à l'autre, et payer les respectes. Et M. Mulroney était l'un des plus grands premiers ministres que nous avons eu. C'est vrai que ça a été un grand moment d'unité, des gens de toutes les allégeances politiques qui étaient présents aujourd'hui à la Basilique de Notre-Dame pour rendre cet hommage vibrant à Brian Mulroney. Évidemment, la cérémonie, je le disais, a duré plus de 2h30. M. Mulroney sera maintenant inhumé, Véronique, lors d'une cérémonie privée, plus tard cet après-midi à Montréal. Merci, Raymond. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada